Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction des lymphocytes T. Les lymphocytes T sont des cellules du système immunitaire qui interviennent lors de la réponse adaptative. Pour étudier la fonction des lymphocytes T, on va s'intéresser à une expérience qui met en évidence leur rôle, et cette expérience est un peu compliquée, d'où l'intérêt de cette vidéo. Alors, tout d'abord, pour préparer l'expérience, on utilise deux tubes, un en haut ici et un en bas, et dans le premier tube, on va y introduire des cellules qui ont été préalablement infectées par un virus, le virus de la chorio-méningite. Si ces cellules sont infectées, ça veut dire qu'elles contiennent en elles un ADN viral et qu'elles sont capables, dans l'organisme, de produire de nouveaux virus. En parallèle, dans le tube en bas, on va insérer dans le tube des cellules qui, elles, ne sont pas infectées, des cellules non infectées. Donc on va pouvoir comparer deux types de cellules, des cellules infectées par un virus et des cellules non infectées. L'étape suivante consiste à introduire dans chaque tube, le premier ici et le deuxième là, du chrome 51, qui est un isotope radioactif. Ici, le chrome 51, je l'ai symbolisé par des petites billes jaunes, sachant qu'en réalité, la taille de ces éléments, comme ce sont des atomes, est bien plus petites que les cellules, mais pour bien les visualiser, je les ai représentées quasiment à la même échelle que les cellules. Donc on se retrouve dans les deux tubes, avec des cellules qui baignent dans un milieu de culture et dans lequel il y a des éléments radioactifs. Là, on a des cellules infectées par le virus avec des éléments radioactifs dans le liquide, et en dessous, on a des cellules non infectées dans un liquide avec des éléments radioactifs. Donc, comme c'est un milieu de culture, les cellules vont se multiplier, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles baignent dans un liquide qui contient un élément radioactif, et petit à petit, on va retrouver à l'intérieur des cellules l'élément radioactif, le chrome 51, dans le cytoplasme des cellules, que ce soit pour les cellules infectées en haut, mais également pour les cellules non infectées en bas. Et peu de temps plus tard, on va prélever les cellules de tubes, et on aura donc ici des cellules marquées radioactivement, ici des cellules infectées qui sont marquées radioactivement, et ici des cellules non infectées qui sont marquées radioactivement. Donc, dans chacune de ces cellules, il y a l'isotope radioactif chrome 51. Donc ça, c'était pour la première étape préalable à l'expérience qu'on va présenter juste après. Donc, je rappelle, on a nos cellules infectées qui sont marquées au chrome radioactif, nos cellules non infectées qui sont marquées au chrome radioactif, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une souris à laquelle on va injecter le virus de la chorio-méningite. On va également utiliser une souris témoin qui va subir aucune injection. Dans la cellule qui a reçu une injection avec le virus de la chorio-méningite, on va attendre que la réponse immunitaire face au virus se mette en place, et on va attendre 9 jours le temps que la réponse adaptative se mette en place, et au bout de 9 jours, sur cette souris qui a subi l'injection du virus de la chorio-méningite, on va prélever ces lymphocytes T, qui sont représentés ici par des petits cercles bleus. Pour pouvoir comparer, on va faire la même chose pour la souris qui n'a subi aucune injection. On va attendre 9 jours, et également prélever ces lymphocytes T. Donc on a ici, en haut, des lymphocytes T de souris qui, 9 jours plus tôt, ont reçu l'injection du virus de la chorio-méningite, et en dessous, des lymphocytes T, d'une souris qui, 9 jours plus tôt, n'a reçu aucune injection. On dispose ici de 4 milieux de culture, et dans ces 4 milieux de culture, on va y placer des choses différentes pour pouvoir comparer. Ici, on va mettre, dans le premier milieu de culture, en haut, les cellules infectées par le virus. On va faire la même chose dans le milieu juste en dessous, on va y mettre également les cellules infectées par le virus. Donc on a ici 2 milieux qui contiennent chacun les cellules infectées par le virus, qui sont toutes, je le rappelle, marquées par l'isotope radioactif. Donc on a l'isotope radioactif qui est à l'intérieur des cellules. Dans le troisième milieu de culture, on va y mettre les cellules non infectées qui sont marquées radioactivement. Et enfin, dans le dernier, on va faire pareil, on va mettre les cellules non infectées qui sont marquées radioactivement. On continue. Dans le premier, on va y placer, en plus des cellules infectées par le virus marquées, on va y mettre des lymphocytes T qui proviennent de souris qui ont reçu 9 jours plus tôt l'injection du virus de la corioméningite. Dans le troisième, celui où il y a les cellules non infectées avec l'isotope radioactif, on va y mettre également les lymphocytes T des souris qui 9 jours plus tôt ont reçu le virus de la corioméningite. Dans le deuxième, qui contient les cellules infectées marquées, on va y mettre les lymphocytes T de souris qui n'avaient pas reçu d'injection de virus. Et enfin, dans le dernier, qui contient des cellules non infectées, on va également y mettre les lymphocytes T de souris qui 9 jours plus tôt n'avaient reçu aucune injection. Donc on voit bien que les 4 milieux de culture ont tous une composition différente. Ici, cellules infectées par un virus, lymphocytes T de souris qui ont rencontré le virus. Ici, cellules infectées par le virus, lymphocytes T de souris qui n'ont pas rencontré le virus. Ici, cellules non infectées, lymphocytes T de souris qui ont rencontré le virus. Et ici, le dernier, cellules non infectées et lymphocytes T de souris qui n'ont pas rencontré le virus. Donc on voit bien que la composition des 4 milieux de culture est différente. L'étape suivante, ça va être d'attendre quelques heures et de prélever le liquide qui est le milieu de culture de ces cellules et de mesurer le pourcentage de chrome radioactif qui est présent dans ce liquide. Dans le premier milieu de culture, après quelques heures, on a 61% de radioactivité dans le liquide, pas dans les cellules, dans le liquide. Dans le deuxième, on observe après quelques heures une radioactivité de 31% dans le liquide. Dans le troisième, 28% de radioactivité dans le liquide et enfin dans le dernier, 27% de radioactivité dans le liquide. On voit déjà que pour les trois derniers milieux de culture, on a autour de 30% de radioactivité et on va considérer cette radioactivité comme négligeable par rapport au 61% mesuré dans le liquide du premier milieu de culture. La question va être maintenant d'expliquer pourquoi dans le premier milieu de culture, on a une forte radioactivité dans le liquide, tandis que dans les trois autres, on a une radioactivité qui est négligeable par rapport au premier milieu de culture. Alors comment on peut expliquer qu'il y a de la radioactivité dans le liquide ? Normalement, l'élément radioactif il est dans les cellules. Donc si ici, on a une radioactivité importante dans le liquide, c'est sans doute que l'élément radioactif n'est plus dans les cellules mais il est passé dans le liquide. Et ce qui pourrait expliquer cela, ce serait que les cellules aient été détruites et que l'élément radioactif se retrouve par conséquent dans le liquide. Et si pour les trois autres milieux de culture, la radioactivité est faible, c'est sans doute que l'élément radioactif est resté à l'intérieur des cellules. Par conséquent, dans le premier milieu de culture, on avait les lymphocytes T de souris qui avaient reçu neuf jours plus tôt une injection du virus de la chorio-méningite en présence de cellules infectées par le virus de la chorio-méningite et ces lymphocytes T ont dû détruire les cellules expliquant pourquoi on retrouve l'élément radioactif dans le liquide. Si je reviens sur les résultats de l'expérience, ce qu'on voit bien c'est que le seul milieu où la radioactivité s'est retrouvée dans le liquide, c'est celui qui contenait des cellules infectées par le virus de la chorio-méningite en présence de lymphocytes T de souris qui neuf jours plus tôt avaient rencontré le virus de la chorio-méningite. Donc on voit bien que ce sont les lymphocytes T qui ont détruit les cellules infectées. Dans le deuxième, s'il n'y a pas eu de destruction de cellules, on avait bien des cellules infectées par le virus de la chorio-méningite mais elles étaient en présence de lymphocytes T de souris qui n'avaient pas rencontré le virus de la chorio-méningite neuf jours plus tôt. La comparaison du premier résultat et du deuxième résultat nous montre bien qu'il faut que les lymphocytes T soient spécifiques du virus de la chorio-méningite pour pouvoir détruire les cellules infectées par le virus de la chorio-méningite. Lorsqu'on met des cellules infectées par le virus de la chorio-méningite en présence de lymphocytes T de souris qui ne l'ont jamais rencontré de virus de la chorio-méningite les lymphocytes T ici ne sont pas capables de détruire les cellules infectées. Pour qu'un lymphocytes T soit capable de détruire une cellule infectée par un virus il faut que ce lymphocytes T soit spécifique de cellules infectées par un virus en particulier et que ces lymphocytes T aient été produit par un organisme qui a rencontré ce même virus quelques jours plus tôt. Enfin dans les trois derniers milieux de culture on avait une radioactivité faible les cellules n'ont pas été détruites tout simplement parce qu'il s'agit de cellules non infectées. Donc les lymphocytes T arrivent à ne pas tuer les cellules non infectées et à tuer les cellules infectées uniquement. Donc on voit bien que ce sont des lymphocytes qui sont capables de distinguer les cellules du soie en bonne santé des cellules du soie infectées infectées et donc on voit bien que c'est une immunité cellulaire puisque c'est le système immunitaire qui détruit les cellules du soie qui ont un problème c'est-à-dire ici qui sont infectées par un virus. Il ne faudra pas confondre la réponse cellulaire et la réponse humorale. Dans la réponse humorale qui fait intervenir les anticorps on a une lutte contre les substances qui circulent par exemple les virus les toxines ici l'immunité à médiation cellulaire c'est la destruction de cellules du soie qui ont un problème ici qui sont infectées par un virus mais on a également des lymphocytes T qui interviennent dans la destruction de cellules problématiques des cellules du soie cancéreuses par exemple. Donc voilà on voit bien que cette réponse immunitaire qui fait intervenir les lymphocytes T grâce à cette expérience on peut nous montrer qu'elle est spécifique et qu'elle fait intervenir les lymphocytes T qui vont détruire les cellules et donc leur contenu va être déversé dans le milieu. Donc pour terminer on représente ici une image obtenue par microscopie électronique à balayage ce sont des fausses couleurs la grosse structure sphérique violette correspond à une cellule infectée par le virus et on voit que tout d'abord elle est en contact avec des lymphocytes T qu'on appelle des lymphocytes T cytotoxiques et suite à cette mise en contact les lymphocytes T vont provoquer la destruction de la cellule ici on voit plein de petites sphères qui partent de la cellule qui bourgeonnent de la cellule la cellule est en train de disparaître progressivement c'est une cellule en apoptose il y a d'autres façons pour les lymphocytes T détruire les cellules avec la lisse cellulaire qui détruit la membrane plasmique et la cellule se vide de son contenu mais dans tous les cas on aboutit à la même chose c'est à dire à une destruction à une mort des cellules du soie infectées par un virus voilà pour cette expérience qui permet de mettre en évidence le rôle des lymphocytes T cytotoxiques dans la destruction des cellules du soie infectées par un virus qui est en train de se débrouiller qui est en train de se débrouiller